Musique Je suis très heureux de vous accueillir à l'émission Les Actualités prophétiques. Alors que nous sommes en train d'examiner beaucoup de choses qui se produisent à notre époque et nous nous prouvent hors de tout doute que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir chercher ceux qui se sont préparés. En fait, nous sommes dans une série d'études sur le sujet de l'Antéchrist, le faux prophète et les deux témoins que Dieu va envoyer bientôt sur cette terre pour équilibrer les forces du mal et du bien. Et c'est vraiment surprenant de constater le nombre de versets qui sont mentionnés dans la parole de Dieu pour notre instruction dans ces derniers jours. Alors, on a parlé beaucoup au sujet de cet homme qui va d'abord émerger au Moyen-Orient au tout début des sept années de tribulation et confirmer cette alliance. En fait, les tribulations ne peuvent commencer tant et aussi longtemps que cette alliance-là n'est pas confirmée. Mais d'un autre côté, dès l'instant où elle est confirmée, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut rien changer. C'est le début exactement de sept années de tribulation qui seront tout simplement prolongées de 75 jours que nous étudierons un petit peu plus tard. Mais les sept années elles-mêmes sont mentionnées en années, en mois et en jours dans la parole du Seigneur dont on ne peut se tromper. Trois ans et demi plus tard, après la confirmation de cette alliance, cet homme devient finalement le gouvernement mondial. C'est ce qu'il voulait au tout début, mais ce n'était pas possible parce qu'il y avait encore trop de force, trop de puissance chez les différents gouvernements sur cette planète au début de cette année de tribulation. Mais finalement, trois ans et demi plus tard, il va réussir dans ses entreprises comme nous avons vu précédemment et devient ce gouvernement mondial. Au moment de son inauguration, il est assassiné. C'est un coup d'épée dont on lit dans la parole du Seigneur qui va le mettre à mort. Mais miraculeusement, il revient de la mort. Mais en réalité, il est descendu dans l'abîme, mais il va remonter de l'abîme et devient à ce moment-là une personne hybride. C'est-à-dire qu'elle n'est plus totalement humaine, mais il y a quelque chose de surnaturel dans cette personne-là. Et c'est pourquoi il aura ce pouvoir de régner pendant ces dernières trois années et demi. En plus de cela, à ce même moment, Satan est expulsé des lieux célestes avec tous ses anges déçus et ses démons. Ils n'ont plus accès à aucun autre endroit que la planète Terre. Et c'est pourquoi la parole de Dieu met les habitants de la Terre en garde et dit « Malheur à vous, habitants de la Terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande rage, parce qu'il sent que sa fin est proche. Il n'aura que trois ans et demi de liberté sur cette planète. Et après, il sera lié pendant mille ans, durant tout le règne de mille ans, pour être délié pour un très court laps de temps à la fin du règne de mille ans, où il va tenter de séduire toutes ces nouvelles nations qui auront repeuplé la planète. Mais après ça, c'est sa fin totale, puisqu'il ira rejoindre l'antéchrist et le faux prophète, qui déjà sont dans l'état ardent de feu depuis le début du millenium. Et il restera là à tout jamais. Le monde sera débarrassé de ce triste trio pour l'éternité. À ce même moment-là, paraît un deuxième personnage dont on a parlé un peu, que la Bible identifie comme étant un faux prophète. En fait, à trois reprises dans le livre de l'Apocalypse, il est appelé le faux prophète. Et contrairement à l'antéchrist qui, lui, est sorti de la mer, et la mer est toujours un symbole des nations, des peuples, ce deuxième personnage-là monte directement de la terre. Et à cause de ça, nous comprenons que déjà, lui, il est une créature surnaturelle. Il monte de la terre dans le même sens que, vous savez, quand Saül avait voulu consulter les morts, et puis la sorcière voulait faire remonter Samuel des morts, la sorcière d'Andor. Et c'est la même expression qui est utilisée à ce moment-là qu'il est monté de la terre. Alors, c'est comme il monte du séjour des morts, parce qu'on sait que le séjour des morts est situé dans les régions inférieures de la terre, comme Paul nous enseigne dans l'Épître aux Éphésiens. Et c'est comme lui, contrairement à l'antéchrist, qui au début, probablement, avait comme une origine normale, un humain normal qui s'est transformé en une créature hybride après avoir été assassiné, descendu dans l'abîme et remonté de l'abîme. Contrairement à ça, le faux prophète monte directement de l'abîme, monte de la terre directement. Alors, il est déjà une créature surnaturelle. Et c'est pourquoi il est doté de tous ses pouvoirs dont nous pouvons lire dans la parole de Dieu, au point de faire descendre du feu du ciel. Il fait des prodiges, des miracles, des signes extraordinaires pour convaincre le monde, évidemment, qu'il est non pas le faux prophète, mais un véritable prophète qui va conduire les gens à adorer la première bête qui est l'antéchrist. Et les nations du monde seront séduites en grande partie par la personnalité de cet homme-là et surtout à cause des signes, des prodiges qu'il fera. Imaginez quelqu'un qui est capable de faire descendre des colonnes de feu du ciel pour prouver qu'il est un vrai prophète. Alors, encore une fois, que la lumière du monde est partie, que le sel de la terre n'est plus sur cette planète, c'est comme facile de séduire le monde, facile de séduire les nations, qu'il est véritable alors que c'est un faux prophète, comme c'est bien écrit et à plusieurs reprises dans la parole du Seigneur. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevis.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Ce deuxième personnage va contrôler le domaine religieux. Le premier personnage, l'antéchrist, contrôle la politique, mais le deuxième personnage va contrôler les religions de ce monde. Enfin, ce que nous sommes en train de voir, c'est l'imitation de Satan, de tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu voudrait faire. Parce qu'on dit souvent que l'ennemi, il veut toujours faire une caricature parce qu'il veut que les gens l'adorent comme étant lui, le Dieu créateur de l'univers. Et ici, nous avons vraiment une copie de la Trinité divine. C'est comme une Trinité satanique. Alors que vous avez Satan qui est comme l'anti-père. Vous avez l'antéchrist qui est l'anti-fils et vous avez le faux prophète qui est comme l'anti-Saint-Esprit. Ces trois personnages diaboliques sont parfaitement unis ensemble, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis ensemble pour accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Et cet homme aura beaucoup de pouvoir parce qu'il est une créature surnaturelle et va déployer sa puissance et sa force, faisant des signes, prodiges, miracles. Et même, comme je l'ai mentionné, faire descendre du feu du ciel. Et puisque c'est mentionné dans la parole du Seigneur, ça veut dire aussi qu'il est capable de faire plusieurs autres choses pour impressionner les gens et les convaincre qu'il est une bonne personne et un bon prophète. Puis que c'est logique d'adorer cet homme-là qui a été tué, mais qui vit quand même et de prendre l'identification de son gouvernement, prendre la marque du gouvernement et d'opérer dans son système économique et financier des derniers jours. La Bible le décrit comme un agneau ayant deux cornes, mais parlant comme un dragon. Bon, s'il est présenté comme un agneau, c'est qu'il y a un aspect qui va faire croire aux gens que c'est chrétien, parce que l'agneau est un symbole de la chrétienté. Et il a deux cornes. Les cornes, comme on a souvent expliqué, représentent en termes des prophéties des autorités et des puissances. Donc, nous comprenons qu'il y a un aspect qui va ressembler à la chrétienté, mais il y a deux cornes, ça veut dire qu'il y a deux autorités, deux puissances qui vont s'unir, qui vont être jumelées pour séduire les gens et les inviter à faire partie de ce système-là religieux des derniers jours. Après l'enlèvement des véritables croyants, les seules deux grandes forces religieuses qui resteront sur la planète, c'est la fausse chrétienté et l'islam. Parce que les autres religions et les autres groupements religieux ne sont pas de taille avec ces deux grands groupes religieux qui resteront à ce moment-là. Alors, ce que nous pouvons comprendre par ces deux cornes, c'est qu'il y aura une fusion ou une association entre ces deux grands groupes religieux qui seront dirigés par celui que la Bible appelle le faux prophète. Et à cause de son origine même qui est surnaturelle et à cause des signes, des prodiges qu'il peut faire devant les gens et parce que Dieu dit qu'il leur envoie une puissance d'égarement afin que tous ceux qui n'ont pas eu à cœur de croire à la vérité soient séduits par ce mensonge, bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont être séduits et qui feront partie de cette grande organisation religieuse qui est une imitation, encore une fois, de la véritable église du Seigneur Jésus-Christ qui existait sur la terre auparavant. Le Seigneur Jésus-Christ, on sait, se forme une épouse et l'antéchrist se forme une épouse également qui s'appelle la Babylone religieuse. Et comme Dieu a promis une ville, la Nouvelle-Jérusalem, pour l'éternité à ses bien-aimés, il y a comme une ville également que possèdera l'antéchrist qui s'appelle Babylone, qui va s'appeler Babylone. Alors, vous avez une imitation à peu près dans tous les domaines possibles et imaginables de l'ennemi envers tout ce que Dieu a fait et a créé. Mais il parle comme un dragon. Alors, il n'est pas la vérité, même s'il se présente comme étant la vérité. Parce que, bien sûr, c'est comme on n'a jamais vu un faux prophète s'annoncer comme un faux prophète. Dans nos églises aujourd'hui, jamais un pasteur va inviter quelqu'un qui se proclame faux prophète, qui dit aux gens au tout début, je suis un faux prophète et je viens vous annoncer l'erreur. Non, tous les faux prophètes se présentent comme de vrais prophètes, tout comme ce dernier faux prophète va se présenter comme un vrai prophète. Et ce que nous allons voir un petit peu plus tard dans notre série d'études, c'est que Dieu va quand même équilibrer les forces à ce moment-là, parce qu'ici, il y a deux personnages très puissants, l'antéchrist et le faux prophète, qui semblent posséder entre leurs mains les destinées du monde entier. Mais Dieu va envoyer deux personnages, ces deux témoins, qui vont eux aussi avoir des pouvoirs surnaturels extraordinaires, qui eux aussi seront capables de faire des prodiges, des signes et des miracles pour dire aux gens, non, 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 ce qui semble être la vérité n'est pas la vérité, c'est du mensonge. Ça ici, c'est la vérité, la vraie vérité. Alors, il y a comme un équilibre que Dieu va créer en envoyant ces deux personnages-là comme pour contrecarrer l'erreur qui va être prêchée à ce moment-là. Et nous allons voir un petit peu plus tard dans nos études qui sont ces deux personnages-là, un dont nous sommes certains puisque son nom est même mentionné dans les Écritures. Alors, comme on peut le constater, ça va être un temps très difficile pour les habitants de la planète parce qu'il y aura beaucoup de confusion. Ça ne sera pas facile de discerner entre le bien et le mal. Et là, il y aura des puissances vraiment extraordinaires, des puissances surnaturelles sur cette planète. Ce ne sera pas le monde comme on le connaît présentement, rationnel, logique, mais ce sera vraiment des démonstrations de choses inhabituelles. Ce ne sera pas comme on est habitué de voir Dieu lui-même, de son côté, va envoyer à un moment donné trois anges qui vont circuler autour du glace pour prévenir les gens de ne pas prendre la main de la bête. Alors, ça va être des temps vraiment exceptionnels et des temps en même temps très séduisants pour les habitants de la planète. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevis.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Nous avons également beaucoup d'informations concernant ce deuxième personnage que la Bible appelle le faux prophète et nous avons sa mission qui a été commandée par Satan lui-même et l'antéchrist de façon pas mal détaillée dans les Écritures. Par exemple, ça nous dit dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 12 qu'il va exercer l'autorité de la première bête, c'est-à-dire l'antéchrist en sa présence. Deuxièmement, dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 13, ça dit qu'il va opérer des signes et des miracles afin de séduire les gens et de les amener à adorer l'image de cet homme-là que la Bible appelle l'antéchrist qui s'est autoproclamé Dieu. Troisièmement, dans Apocalypse chapitre 13 des versets 12 et 14, ça dit qu'il va exercer son pouvoir de séduction sur tous les hommes de la terre afin qu'ils adorent l'antéchrist et va exercer son pouvoir de séduction également à la toute fin de ces trois années et demie de cette période des tribulations parce que ces esprits démoniaques qui vont émerger de la bouche du faux prophète de l'antéchrist et de Satan lui-même vont séduire les grands et les dirigeants de cette terre pour qu'ils puissent envoyer leurs armées dans la vallée de Gisréel pour la fameuse bataille d'Armageddon à la toute fin. Ça se fait par la séduction, la Bible nous dit. Apocalypse chapitre 13 et le verset 15, ça dit qu'il demandera aux gens de faire une image de la bête qui a la blessure mortelle. Alors, on ne sait pas exactement parce qu'on n'a pas les détails dans la parole de Dieu comment une telle chose va pouvoir se faire mais on sait qu'à cause le développement de la technologie moderne, c'est très facile aujourd'hui pour les gens de faire cela et d'avoir cette image-là dans leur téléphone cellulaire, dans leur ordinateur, leur portable, leur téléphone intelligent et tous les autres gadgets qui peuvent être fabriqués d'ici cette époque-là. On va demander aux gens d'avoir cette image-là de cet homme qui a une blessure mortelle et qui pourtant vit quand même qui s'est autoproclamé Dieu. Puis, dans l'aproclamé chapitre 13 et le verset 15, ils vont avoir le pouvoir de faire parler cette image-là. Un pouvoir vocal, si vous voulez, qui aura une communication entre cet homme qui est représenté par cette image dans les systèmes technologiques que les gens auront à cette époque-là et la personne elle-même. Il y aura comme une communication entre eux et au verset 15, ça dit que le faux prophète aura le pouvoir d'exécuter, de tuer tous ceux qui n'adoreront pas l'image. Encore une fois, c'était incompréhensible il y a plusieurs années passées comment un seul homme pouvait savoir à la grandeur de la planète si quelqu'un adorait ou non l'image de l'antéchrist. Mais aujourd'hui, on sait que c'est facile, c'est faisable à cause, encore une fois, des développements techniques et de façon vraiment très simple aujourd'hui, une seule personne ou un seul gouvernement peut savoir si vous adorez ou non cette image-là à cause des développements techniques. Déjà, vous savez, les développements techniques sont tellement avancés qu'on pourrait savoir de façon très précise tout ce que vous faites. Il y a des lois dans la plupart des pays qui interdisent au gouvernement d'aller plus loin dans votre vie intime, mais on pourrait le faire. J'ai un livre à mon bureau qui s'appelle The Electronic Nightmare, le cauchemar électronique, qui a été écrit, imaginez, dans les années 80. Et dans ces années-là, on disait que grâce à certains satellites qui orbitent autour de la planète, vous pouviez cacher une pièce de monnaie dans la Terre et le satellite pouvait lire l'année imprimée sur la pièce de monnaie. Alors, ça, il y a plusieurs années passées, dans les années 80. Alors, imaginez tout ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, on pourrait contrôler assez facilement la vie personnelle et intime de chaque personne sur la planète. Heureusement, dans la plupart des pays, il y a des lois qui interdisent à ces gouvernements-là, mais ces lois-là sont en train d'être effritées de jour en jour au profit de la sécurité. On passe maintenant des amendements aux lois disant, bien, c'est pour votre sécurité qu'on fait ça. Oui, on peut plus facilement vous contrôler et savoir des choses intimes sur vous, mais d'un autre côté, ça vous garantit une sécurité contre le terrorisme ou tous les autres attaquants ou ennemis qu'il y a dans ce monde. Alors, au moment où l'antéchrist prend le contrôle mondial et que ce système-là sera en opération, ce sera un jeu d'enfant, de savoir si une personne adore ou non l'image de l'antéchrist. Dans le verset 16 et le verset 17 également, on dit que la marque d'identification de ce gouvernement-là sera 666, mais comme on a déjà expliqué, certaines versions, plutôt que des chiffres, 666, ce sont des lettres et ces lettres sont en rapport avec l'islam au nom de Allah qu'on pourrait traduire. Alors, c'est vraiment très fort ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Peu plus loin, dans le verset 17, ça dit qu'il va unifier le monde entier sous une seule religion appelée la Babylone religieuse qui va prévaloir dans ces derniers jours et qui va contrôler les activités religieuses des habitants de la planète et va les réunir sous un même chapiteau intitulé Babylone, la mystérieuse Babylone religieuse qui va être le moyen par lequel le faux prophète et ses alliés vont contrôler le monde, vont contrôler même la religion que les gens ont et vont aider à contrôler justement l'adoration qui est exigée, qui est demandée envers l'antéchrist. Alors, c'est un contrôle mondial qui arrive bientôt, c'est un système totalitaire au point de vue politique, au point de vue religieux et au point de vue économique. Et ceux qui ne se soumettront pas à ces systèmes-là, politiques, économiques et religieux, devront apprendre à vivre, en grande partie du moins, en marge de la société. Devront trouver un moyen de fonctionner autrement que par le système mondial qui sera établi à ce moment-là. Pour ça qu'il est grandement préférable de rester fidèle au Seigneur et, comme Jésus dit, de pouvoir échapper à toutes ces choses par l'enlèvement glorieux des enfants de Dieu. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste de Mario Massicotte ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info arrobas paindevis.org ou en nous écrivant à paindevis casier postal 426 800 Square Victoria Montréal Québec H4Z 1J7 À ce même moment, afin d'équilibrer les forces entre le bien et le mal, Dieu va envoyer deux témoins spéciaux sur cette terre pour prêcher la vérité et surtout préparer Israël pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à ce moment-là de l'histoire, Israël est vraiment déçu parce qu'au tout début, ils ont accepté cet homme comme leur Messie. Ils se sont bien rendus compte que ça ne pouvait pas être leur Messie, surtout lorsqu'on demande l'adoration de l'image de l'Antéchrist alors qu'on brise le deuxième commandant de Dieu qui avait dit tu ne te feras point d'image, tu ne te prosterneras pas devant ces images-là pour les adorer. Ceux qui auront eu du discernement spirituel auront fui dans le territoire des dons comme on a enseigné mais plusieurs n'auront pas eu ce discernement spirituel et seront restés dans le pays d'Israël mais seront vraiment dans la confusion la plus totale parce que là il n'y a plus d'espoir et surtout vers la fin des sept années de tribulation il y aura toutes ces armées du monde qui se dirigeront sur Jérusalem pour éliminer la race juive de la planète détruire complètement le peuple juif. Alors ils sont vraiment acculés au pied du mur et c'est pourquoi Dieu va envoyer deux témoins spéciaux sur cette terre ayant eux aussi des pouvoirs surnaturels ils vont pouvoir faire des signes des prodiges des miracles et surtout annoncer et préparer Israël pour la venue du véritable Messie à la fin de ces sept années de tribulation alors que ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Qui sont donc ces deux témoins? Bien on a le nom d'un au moins de ces deux témoins et son nom c'est Élie. Nous le retrouvons dans Manachie bien sûr vers la fin le quatrième chapitre et le verset 5 Dieu a dit « Je vous enverrai Élie le prophète avant l'arrivée du grand jour de l'éternel » donc à la fin complètement. Donc nous savons qu'Élie c'est pourquoi à chaque fête de Pâques en Israël surtout chez les Juifs orthodoxes au repas pascal on garde une chaise sur laquelle personne ne s'assoit au cas où Élie viendrait et viendrait justement dans leur maison pour célébrer la fête de la Pâques. Alors en Israël on attend la venue d'Élie avant le grand jour du Seigneur c'est d'ailleurs pourquoi on avait demandé à Jean-Baptiste s'il était Élie parce qu'il prêchait que le royaume était sur le point d'être manifesté en Israël. Alors on sait qu'un de ces deux témoins c'est Élie. Le deuxième bien c'est difficile de savoir de façon précise le nom de ce deuxième personnage certains pensent que c'est Moïse d'autres disent non c'est Énoch qui va être le deuxième témoin. C'est probablement plus Énoch que Moïse pour la simple raison que Moïse est mort et non seulement il est mort mais il a été enterré par Dieu et la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et nous savons par la parole de Dieu que ces deux témoins seront mis à mort à la fin de la période des tribulations et que l'antéchrist va savourer sa victoire et n'accordera pas de sépulture à ces deux personnages-là mais va laisser leur cadavre sur la place de la ville. La place de la ville c'est une ancienne expression hébraïque qui parle du porticle qui se trouve de l'autre côté de la porte dorée parce qu'il y avait beaucoup d'activités autrefois de l'autre côté de la porte dorée parce que ça donnait accès évidemment au temple qui était construit sur l'est planète du temple et l'antéchrist va laisser leurs cadavres qui seront là pendant trois jours et demi sur la place de la ville et après cette période-là il y a l'esprit de vie qui va entrer dans ces deux personnages-là et ils vont monter directement dans le ciel à la stupéfaction du monde qui les verront monter dans le ciel à ce moment-là. Et puisqu'ils doivent mourir doivent être mis à mort par l'antéchrist bien on pense plutôt que c'est Énoch parce que Énoch et Élie sont les deux seules personnes qui n'ont pas vu la mort mais les deux ont été enlevés dans le ciel. On sait qu'Élie a été enlevé dans un tourbillon de feu alors qu'il était avec Élisée vous vous souvenez de cela et nous savons qu'Énoch a été enlevé aussi nous savons par la parole de Dieu dans le livre de la Genèse et dans l'Épitre de Jude du Nouveau Testament ça nous explique que Énoch marchait avec Dieu et il a plu à Dieu et Dieu l'a pris il a été enlevé et en plus de ça Énoch qui est selon la Bible le septième depuis Adam alors c'est très loin dans le temps il a déjà eu une vision et il a vu le Seigneur revenir avec tous ses rachetés avec tous ses saints pour rétablir son royaume sur la terre alors c'est plus probable que le deuxième personnage soit Énoch et qu'il puisse accompagner Élie pour ce ministère-là qui va durer durant les dernières trois années et demi des sept années de tribulation et après cela bien sûr c'est la fin le Seigneur Jésus-Christ va revenir va mettre un terme à tout ça et va détruire l'homme qui a été le plus puissant sur la planète pendant cette période de trois ans et demi de la fin des tribulations uniquement selon Thessaloniciens l'apôtre Paul nous enseigne ça dans l'Épitre au Thessaloniciens va détruire cet homme-là par l'éclat de son avènement et le souffle de sa bouche alors il va simplement faire le Seigneur Jésus-Christ comme ça et l'Antéchrist n'existera plus s'en va dans les temps ardents de feu avec le faux prophète pour l'éternité on sera débarrassé de lui car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il y ait la vie éternelle téléchargez gratuitement l'enseignement le salut c'est quoi en visitant notre site web www.paindevis.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre après cela c'est le royaume de Dieu qui va être établi sur la planète d'avoir un règne de mille ans de paix de justice et de prospérité pour tout le monde et après ça c'est la fusion entre le royaume éternel universel de Dieu et on sera avec lui pour l'éternité et nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ il n'y aura plus de mort il n'y aura plus de maladie il n'y aura plus de famine mais c'est un temps merveilleux auquel vous êtes invité il suffit d'accepter Jésus comme votre Seigneur et sauveur personnel et vous participerez à toutes ces choses ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électroniques et pour ce faire il suffit de visiter notre site web au www.paindevis.org et tout en haut à la droite de votre écran vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Paindevis et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu faites-le donc aujourd'hui même à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501